Vous souhaitez acheter un spa pour vous détendre à la maison tout au long de l'année, mais pour diverses raisons, qu'elle soit financière, administrative, vous ne pouvez pas installer un vrai spa, qu'on peut appeler un spa en dur. Alors il existe une autre alternative, c'est le spa gonflable. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun travaux à effectuer et aucune déclaration à faire auprès de la mairie. Et surtout, c'est bien plus facile à installer et beaucoup moins cher à l'achat. Par contre, il ne faut pas choisir son spa n'importe comment, il y a quelques critères importants à regarder. Le premier critère, ça va être la proximité du panneau de commande, afin de ne pas avoir à sortir du spa au moindre réglage de température que vous souhaitez effectuer. Le panneau, il doit être à portée quand vous êtes dans le spa. Deuxièmement, il faut regarder le système de massage. Est-ce qu'il s'agit de géabulles qui sont les modèles les plus courants, ou est-ce qu'il s'agit d'un système de massage à hydrogé ? Il existe des modèles de spa qui proposent même les deux fonctions en même temps, c'est donc encore mieux. Et troisièmement, il faut regarder les fonctionnalités supplémentaires proposées, telles qu'une minuterie ou encore un système d'eau salée incorporée pour réduire le risque de contamination de l'eau. Important aussi, est-ce que le modèle propose une couverture pour limiter la déperdition de chaleur ? Alors dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais donc vous présenter trois très bons modèles de spa, sur lesquels on va regarder les critères que je viens de vous énumérer. Ce sont tous des spas 4 personnes pour un comparatif équitable. Je vous mets le lien de chaque modèle de spa dans la description de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Allez, on y va sans plus tarder avec le premier modèle, c'est le spa gonflable Bestway Salus Spa Miami. Alors c'est un spa de forme ronde, de 1m80 de large et de 66 cm de hauteur. Donc ça, c'est pour la superficie globale, la superficie d'extérieur. Concernant la taille du spa, quand vous êtes à l'intérieur, elle est de 132 cm de large. Comme vous pouvez le voir, le panneau de commande se trouve pas très loin, puisqu'il est situé sur la pompe gonfleur qui est à proximité immédiate du spa. Pour autant, c'est quand même pas très pratique, car cela demande de se lever. Il fonctionne exclusivement avec 120 jets de bulles, il n'y a donc que cette fonction pour l'aspect massage. La chaleur de l'eau, quant à elle, peut monter jusqu'à 38 degrés. On a une minuterie d'économie d'énergie qui peut automatiser la température de l'eau jusqu'à 72 heures. A l'avance, cela veut dire que la température va baisser pour ne pas trop consommer d'énergie. Mais elle va rester suffisamment chaude dans l'hypothèse où vous voudriez en profiter rapidement. Dans ce cas, pour attraper une bonne température, ce sera beaucoup plus rapide qu'avec de l'eau totalement froide. Concernant le revêtement extérieur, il est en tri-tech, donc c'est un matériau triple couche qui résiste aux charges fortes et aux tensions. C'est un matériau qui est robuste, il n'y a pas de crainte à avoir quant à la solidité du spa. Une couverture est fournie pour pouvoir le couvrir. J'en termine par dire qu'il est très simple à mettre en place. Vous avez la pompe, donc c'est le boîtier gris que vous voyez. Vous branchez à une prise et c'est parti, ça se met à gonfler. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Et si vous voulez déplacer le spa, à vide ou presque à vide bien entendu, vous avez des poignées. Ce spa est noté 4,2 sur 5 sur 2615 d'évaluation, donc c'est un modèle qui plaît beaucoup. Je vous présente maintenant le spa gonflable Arebos. Celui-ci est de forme carré et il mesure en extérieur 154 cm de long et de large, puisqu'il est carré, et 65 cm en hauteur. Le panneau de commande est cette fois-ci beaucoup plus accessible. C'est bien mieux parce que vous pouvez rester assis sagement dans le spa bien au chaud. On va avoir 130 G de massage à bulles, un peu plus que le modèle précédent. Alors bien entendu, vous pouvez aussi profiter du spa sans les G. Si vous voulez les désactiver, vous pouvez. On peut chauffer la température de l'eau jusqu'à 42 degrés, donc c'est un peu plus chaud que le modèle Best Wave vu juste avant. Ce spa, il a une minuterie pour la programmation de la durée des G et un programme pour régler leur puissance. Avec celui-ci, il y a une fonction qui vous avertit quand il est temps de changer le filtre. Donc ça, c'est très bien pour avoir une eau toujours impeccable. Pour l'installer, c'est très simple également. La pompe électrique va le gonfler en seulement 5 à 10 minutes. Alors, on ne voit pas la pompe sur les photos, c'est normal parce qu'en fait, elle est directement intégrée dans le spa. C'est doublement positif parce que d'une part, ça va être plus esthétique et d'autre part, ça prend beaucoup moins de place. On a une couverture pour maintenir la température de l'eau, donc la couverture est fournie directement et ça, c'est un bon point. On va retrouver des accroches et des poignées latérales pour déplacer le spa facilement en cas de besoin. Le matériau de revêtement est tout aussi solide que le modèle précédent, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Ce modèle a obtenu la note de 4 sur 5 sur 113 évaluations clients. Et on termine par le spa gonflable Intex Pure Spa Carbon. Alors celui-ci, il est de forme octogonale. Il mesure sur son extérieur 2,01 m sur sa longueur et sur sa largeur et 71 cm de hauteur. Il est donc plus imposant que les deux modèles précédents, ce qui veut dire aussi que vous allez avoir plus de place à l'intérieur. Le panneau de commande se situe sur la pompe située à proximité du spa. Alors c'est un peu embêtant car ça demande de se lever, mais pour sa défense, le panneau de contrôle est sans fil et il peut être accroché sur les abords du spa, comme on peut le voir sur l'illustration. Alors cette fois, on a un spa qui propose les deux fonctions de massage. D'une part, les 120 diffuseurs à bulles chauffées et de l'autre, 4 triple G massants orientables et réglables. L'eau peut être chauffée jusqu'à 40 degrés. Ça ne vous aura pas échappé, il y a également deux appuis-têtes de fournis et ça c'est quand même très agréable. Pour en revenir rapidement au panneau de contrôle, on va pouvoir contrôler la température de l'eau, la puissance des G et leur orientation, ainsi que la minuterie. Contrairement aux deux modèles précédents, celui-ci est équipé d'un stérilisateur au sel pour toujours avoir une eau limpide et cela sans faire appel à des produits chimiques. Donc c'est également un très bon point. On va retrouver un revêtement très résistant aux différents coûts et pressions pour préserver la structure du spa. Et on a des poignées latérales pour son déplacement si besoin. Enfin, une couverture est également fournie pour protéger l'eau et limiter la déperdition de chaleur. Alors ce spa qui est le plus complet de par ses fonctions, de par sa taille et de par un ensemble de paramètres est noté 4,2 sur 5, donc il va être également plus onéreux. Maintenant, vous allez pouvoir vous détendre chez vous, en intérieur comme en extérieur, quelle que soit la saison. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations sur les modèles ou commander l'un d'entre eux, je vous rappelle que les liens sont dans la description de ma vidéo qui est située juste un peu plus bas. Quant à moi, je vous invite à vous abonner et je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt ! Sous-titrage ST' 501